Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce dimanche de confinement septième. Je pense qu'on est rendu à notre septième semaine. Bon dimanche, c'est le 17 mai 2020, 8h37 du Québec. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous prenez soin de vous. C'est ça qui est le plus important là-dedans. Quand vous avez eu une pause dans une vie effrénée qu'on n'aimait pas vraiment, il faut être honnête là entre nous autres, on ne se rencontre pas d'histoires. Il n'y a pas grand monde qui était vraiment satisfait de sa vie totalement dans le monde de fou dans lequel on était engagé de façon inconsciente et robotique. Cet arrêt-là nous a permis de prendre un... Vraiment, moi, ça m'a permis de faire un saut incroyable. J'espère que ça vous a permis de faire ce même saut-là. Ou à la distance que chacun est capable d'assumer, mais au moins se rendre compte qu'on ne peut plus continuer. Puis que, dans le fond, c'est une bénédiction. C'est comme si nos prières avaient été entendues. Ce monde-là s'est arrêté pour faire réaliser aux gens que... Ce vieux système économique basé sur 200 ans d'industrialisation, ça ne peut plus continuer. Ça ne peut plus tenir la route pour plusieurs raisons. D'abord, exploitation des pauvres populations dans le monde, exploitation des ressources de la terre, pollution extrême, et, franchement, un système qui n'est basé que sur de la consommation, de la consommation, de la vitesse, de la vitesse, de la vitesse, de l'endettement, de l'endettement, puis là-dedans, on a tout oublié. La vie. Ce qu'est la vie. La vie, ça ne peut pas être vécu comme ça. Pense au fait que, dans les cimertières, partout à travers le monde, la majorité des humains qui sont passés là avant nous, puis qui se retrouvent là, auront vécu toute leur vie pour se rendre compte qu'ils ont perdu leur vie. Que tout ce qu'il y avait dans la tête, ce qui leur a été imposé, implanté, par les parents, par les amis, par l'école, par l'environnement social, toutes ces perceptions de la vie-là, qu'on a cru, puis qu'on a adoptées, puis qu'on en a fait nos habitudes de vie, c'était tout faux. La majorité du monde, dans les cimetières, qui sont passées là avant nous, c'est ça qui est arrivé de leur vie. Il y a un auteur inconnu qui disait, si tu veux trouver les plus grandes richesses en plus, ce n'est pas dans un puits de pétrole que tu vas les trouver, ou dans des puits de pétrole, ou dans des mines de diamants ou d'or, c'est dans les cimetières. Toutes ces génies qui n'ont jamais vu le jour, tous ces créateurs qui n'ont jamais créé, tous ces entrepreneurs qui n'ont jamais rien entrepris, parce qu'on n'a jamais rien fait de nos vies, parce qu'on nous a, l'élite depuis toujours, puis tu peux remonter il y a longtemps, on pourra au moins remonter jusqu'à la démocratie des Grecs, il y a quatre-cinq mille ans, l'élite n'a jamais voulu que l'humain se libère. On a toujours voulu le garder sous l'aile de l'élite à son service, parce que ces gens-là veulent un niveau de vie princier, pour ça ils ont besoin de leur suite royale. Puis nous autres c'est ça, on est leur suite royale. Donc, j'espère que tu auras pris conscience de ça, que le cosmos qui nous a envoyé un signal à tous, si tu es branché sur les fréquences cosmiques, tu l'auras sous ce signal-là. Moi j'ai trouvé ma fréquence cosmique, puis je ne la lâche plus, jamais. Puis je ne peux plus jamais revenir en arrière, je suis toujours obligé d'avancer maintenant. Puis si tu veux commencer quelque chose, commence, n'attends pas, que ça soit parfait, que toutes les conditions soient réunies, puis patati et patata. Toujours des excuses. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Des excuses, on en a tous. On peut trouver, on peut s'asseoir toute notre vie, puis rester là ensemble, puis toute notre vie durant, on va s'échanger des excuses pour ne pas faire ce qu'on a à faire. Puis on va toujours en trouver des nouvelles. Parce qu'il y en a une infinité d'excuses pour ne pas faire ce que tu as à faire. Ce que la vie t'a demandé de faire, c'est que la divinité t'a envoyé comme mission. Puis ça peut être n'importe quoi. Puis tu le sais à l'intérieur de toi, on a tous dans notre corps, on le sait qu'on a quelque chose d'autre à faire que la vie qu'on mène là. Ça n'a pas de sens. La vie qu'on mène, c'est pas ça la vie. On est tous conscients de ça. Mais, on prend ce qui est dans notre corps puis on la voit dans la tête. C'est comme ça qu'on t'a dit de fonctionner. Puis une fois que c'est dans la tête, on va dire une chose, ça va rester dans la tête longtemps. Puis tu vas te retrouver comme la majorité qui sont passées avant nous autres sur ton lit de mort. Puis c'est là que tu vas réaliser que tu auras vécu toute ta vie en te mentant toi-même puis en ne faisant pas ce que tu avais à faire. Mais là, il est trop tard, tu es rendu sur ton lit de mort. J'espère qu'on ne se rendra pas là. En tout cas, moi, je ne me rendrai pas là puis je le sais que vous ne vous rendrez pas là parce qu'on s'échange des connaissances. Il me semble que c'est ça la vraie philosophie. Quand on est à l'école puis qu'on te met toutes sortes de platitudes, de Platon entre autres, puis de tous les autres insignifiants qui sont passés avant nous autres, qui sont tous de l'élite d'abord, puis qui sont tous là pour te garder dans des modèles de pensée tellement, tellement, tellement réducteurs pour la vie qu'on comprend la manigance. Nous autres, on est pas mal au-dessus de ça. Ceci étant dit, je voulais vous partager une vidéo encore là, des fois, ce qu'on voit dans le ciel, c'est hallucinant. Les nuages, il n'y a rien de plus mystérieux et magnifique que le phénomène des nuages qui nous amène toujours des... et l'imagination et ce qu'on voit, les perceptions des représentations. Il y en a plein. On en a partagé plein. Et là, j'ai une belle abonnée tunisienne qui nous envoie une vidéo. Je vais vous la mettre dans la boîte de description pour regarder par respect ses views à elle. Donc, moi, je fais juste vous en parler, je vous mets le lien. Elle est en Tunisie quelque part, je ne sais pas où, puis elle a filmé une bonne petite musique de rythme avec ça, en ambiance. Justement, une formation nuageuse qui rappelle vraiment, vous allez voir, c'est clair, quand c'est de côté, un visage, puis tu as l'impression d'avoir une couronne, la fameuse couronne, que Jésus a dû porter pendant son chemin de croix, d'épines. Tu vois ça, c'est vraiment clair dans le nuage, mais c'est... naturellement, c'est des perceptions qu'on a, mais pour d'autres, ça pourrait être autre chose. Puis je me disais, ça va être vraiment intéressant que vous le voyez, parce que là, c'est une abonnée qui nous envoie quelque chose comme ça, parce que souvent, on a des nouvelles qui nous viennent de réseaux, puis de sites qui nous amènent des publications de gens qui sont vraiment loin de nous. Là, c'est une abonnée de Tunisie. D'ailleurs, j'en profite pour saluer tous les abonnés des quatre coins de la planète, parce qu'il y en a plein de partout. J'ai beaucoup de Maghrébins, des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, entre autres, du monde formidable. Moi, j'ai eu beaucoup de... j'ai été avec une Marocaine pendant dix ans, vous le savez, j'ai visité le Maroc, j'ai eu des centaines d'amis Marocains, des connaissances Algériens, Tunisiennes, du monde extraordinaire, généreux, gentils. Puis on va aller d'abord lire le message de cet abonné-là, qui est le suivant. Bonjour, cher monsieur, avant tout, je voudrais vous remercier pour tous les efforts que vous déployez afin d'informer et donner des vérités aux gens. Mille merci. Je fais parvenir une vidéo que j'ai filmée en octobre 2019 en Tunisie. Le visage de Jésus est d'un alien dans le nuage collé. Je souhaiterais avoir votre avis sur ce phénomène et je vous autorise à utiliser la vidéo pour les bonnes causes. Donc, elle m'envoie son lien à un de vos abonnés d'Algérie. Merci et bonne continuation. Je vous mettrai le lien dans la boîte de description. Vous savez comment ça fonctionne. Maintenant, le lien, vous allez dans la boîte de description, vous faites « show more » puis « bang », vous cliquez sur le lien qui est là puis ça vous amène directement à la vidéo. Donc, par respect pour l'abonné, on va lui laisser faire ses views à elle. Mais, ou à lui, je pense que c'est, je ne me rappelle pas si c'est homme ou femme. Et on le voit, c'est très, très clair. C'est vraiment, puis elle veut avoir mon avis ou il veut avoir mon avis, c'est sûrement notre perception, notre création d'abord, qui fait que ce qu'on a comme image dans la tête d'un visage ou de Jésus qui fait qu'on retrouve ça, mais ça peut être aussi des manifestations cosmiques. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des messages envoyés aussi pour que seulement certaines personnes les voient et comprennent quelque chose de ce message-là. Ça peut être n'importe quoi, c'est ouvert à l'interprétation de chacun. Puis, tu ne peux vraiment pas ridiculiser ça ou te moquer de ça parce que c'est là puis on le voit. Quelle est la signification? Bien, elle est sûrement personnelle comme toutes les fois, comme toutes les religions, comme toutes les... C'est personnel dans la perception que tu as, l'idée que tu t'en fais, la croyance qu'elle devient pour toi. Donc, vraiment merci, vous allez voir, c'est vraiment fascinant puis au moins, ça nous vient de quelqu'un, de la gang, donc c'est vraiment ça qui est super intéressant. Ceux qui ont plein d'images comme ça à nous envoyer, ne gênez-vous pas que vous faites personnellement puis je les partagerai toujours, ça me ferait un plaisir, surtout des trucs comme ça, c'est fascinant. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501